Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare des châtaignons, c'est-à-dire des châtaignes séchées et comment je prépare également de la farine de châtaignes maison. Allez, c'est parti ! Chaque année, nous récoltons dans la forêt communale, autour de chez nous, entre 30 et 50 kg de châtaignes. Pour réaliser cette récolte, nous avons repéré au fil du temps les meilleurs coins à châtaignes. Ce sont les endroits où se trouvent les meilleurs arbres aux plus gros fruits. En 2019, je vous ai montré la préparation de la crème de marron sans épluchage, Cette vidéo est toujours en ligne et vous pouvez la regarder après celle-ci. Cette année, nous avons choisi de donner la priorité à la confection de châtaignes séchées, que l'on appelle également des châtaignons, ainsi qu'à la préparation de farine de châtaignes. Une fois les châtaignes récoltées, je les trempe dans l'eau pendant quelques heures et j'élimine celles qui flottent. Elles sont généralement verrées ou abîmées. En attendant de trouver un moment pour les éplucher, les châtaignes peuvent être conservées dans l'eau pendant 8 jours à condition de changer l'eau au moins une fois par jour. J'épluche tous les soirs des châtaignes en enlevant la première peau. Le trempage facilite grandement ce travail. Puis je les mets à sécher dans mon déshydrateur Sedona pendant 20 heures, 1 heure à 60 degrés, puis ensuite 19 heures à 45 degrés. Je fais également le séchage sur la sole du poêle à bois lorsqu'il est allumé, en laissant un espace pour faire circuler l'air entre la sole et les châtaignes. Mais cela prend beaucoup de temps, généralement 3 jours, à raison d'une flambée chaque soir. Une fois les châtaignes séchées, il devient très facile d'enlever la deuxième peau, dont il est si difficile de se débarrasser habituellement. Elle devient très friable et se casse en mille morceaux. Les châtaignons ainsi obtenus peuvent être conservés dans des bocaux hermétiques, le parfait, à l'abri de l'humidité et à l'abri de la lumière, pendant au moins 6 mois. Pour cela, il faut qu'ils atteignent un taux d'humidité inférieur à 10%. A ce stade, les châtaignons sont très très durs. On dirait des petits cailloux. Pour utiliser des châtaignons, il faut les tremper dans deux volumes d'eau froide pendant toute la nuit. Après trempage et rinçage, les châtaignes réhydratées peuvent être utilisées comme des châtaignes fraîches. En cuisine, nous les utilisons pour accompagner des viandes blanches, en les faisant cuire, par exemple, dans la sauce d'un poulet rôti au four. Les châtaignons peuvent donc devenir un aliment intéressant pour vous aider à passer l'hiver, à condition toutefois de prendre le temps, au mois d'octobre, de faire le ramassage et l'épluchage à hauteur de la quantité souhaitée. Les brisures de châtaignons et les châtaignons nous servent également à confectionner de la farine de châtaigne. Pour cela, j'utilise un antique moulin à farine de la marque Alexander Wick. C'est un moulin à farine que j'ai acheté il y a une dizaine d'années d'occasion sur Eubay. Les châtaignons sont broyés directement dans le moulin grâce à une vis sans fin, puis sont moulus sur une meule en acier. Je brisure les châtaignons et les châtaignons. Je gratis les châtaignons. Dans un premier temps, j'obtiens un mélange de semoule et de farine que je tamise une première fois. C'est parti. Une fois tamisé, je passe une seconde fois les châtaignes en semoule dans le moulin, en serrant à fond la vis de serrage de la meule. Un troisième passage est parfois nécessaire s'il reste encore de la semoule. La farine de châtaigne nous sert pour confectionner des desserts, généralement en mélangeant cette farine avec de la farine blanche. On peut également la rajouter dans une soupe aux légumes d'hiver pour l'épaissir. Voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Vous pouvez également recevoir tous mes contenus en avant-première. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à ma liste de diffusion en suivant le lien figurant dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501